T'es pas encore level 1000 et t'as pas encore toutes les armes DLC ? Je t'invite à aller checker sur le site Digizani pour obtenir tout ce qu'il faut Arriver level 1000 en moins de 3 heures Obtenir toutes les clés de cryptage, le Dark Mater et tout ce qu'il faut sur Call of Duty Black Ops 3 Tout est dans la description, je vous laisse checker Bonne vidéo ! Hey ! Salut les gens, salut tout le monde, salut t'es tout, comment allez-vous ? Ecoutez, moi je vais super bien Aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo sur Call of Duty Black Ops 3 Très intéressant concernant un certain level 1000 Avant d'attaquer le sujet de la vidéo, n'oublie pas de t'abonner si tu es nouveau D'activer les notifications pour rater aucune de mes prochaines vidéos Et surtout n'hésite pas à défoncer la barre, voilà, vous connaissez 1000 likes, l'objectif, tatata Oui, chaque fois que je dois le répéter parce que des fois vous oubliez Donc des fois c'est important, on va le dire, de le rappeler Prochainement, demain je pense que je ferai une vidéo concernant certaines choses Qui m'ont pas trop plu sur certaines choses Et puis comme ça on va pouvoir faire un petit règlement de compte concernant certaines choses Comme ça, ça va me faire également bien rire Parce que je crois que certaines personnes ont besoin d'être remis en place Déjà première des choses et deuxième des choses Je crois que certains ont besoin également d'apprendre des cours de français concernant certains titres Mais ça on reviendra dans une prochaine vidéo Aujourd'hui c'est un autre thème Et aujourd'hui on va reprendre la suite des levels 1000 Qui sont un peu spéciales sur Call of Duty Black Ops 3 La dernière fois j'avais attaqué justement level 1000 sans tirer une balle sur Call of Duty Black Ops 3 Je tiens de nouveau à le dire qu'il l'a fait sans tirer une balle Et après il a tiré quelques balles Parce que certaines personnes disaient Ouais mais si on fait le calcul total Juste au niveau des kills Bah il n'obtient pas le truc final Oui bien évidemment Parce qu'il y a le spécialiste écorcheur Et qu'il y a les variantes Ça veut dire le gros couteau Tout ce que tu veux Toutes les variantes de corps à corps Donc essayez s'il vous plaît De réfléchir un minimum S'il vous plaît Non parce que des fois Des fois j'ai l'impression que c'est trop compliqué pour certaines personnes La dernière fois L'autre personne est vraiment arrivé level 1000 En faisant que du couteau En plus il est ultra connu Depuis Call of Duty Black Ops 1 Le mec c'est un taré niveau du couteau Donc c'est quand même incroyable Que des fois vous cherchiez toujours le mal Où il n'y en a pas en fait C'est juste incroyable Des fois vous voyez un truc Vous êtes tout de suite en mode méfiant 100% Etc Lorsqu'en soit le mec il est quand même assez connu Il a une très grande communauté Enfin bref Aujourd'hui on va attaquer concernant Justement un level 1000 très spécial Puisque justement c'est un level 1000 Mais qui a plus de 150 jours Sur Call of Duty Black Ops 3 Alors Déjà moi Avec presque 50 jours de jeu Sur Call of Duty Black Ops 3 J'ai l'impression d'être un gros geek Je vous le cache pas Quand je vois mes 150 Non mais 150 N'importe quoi Quand je vois mes 50 jours de jeu Presque 50 jours de jeu Et je vois un mec à 150 jours de jeu Je me dis Mais mec comment t'as fait ça ? Comment ? C'est pas possible Moi au bout de quoi 40 jours de jeu J'étais déjà lassé du jeu J'en pouvais plus J'en avais marre Etc Et le mec lui il continue Il continue Il continue Bon Entre deux j'ai joué à Infinite Warfare Ouais parce qu'il fallait que je change Etc Mais on va dire que cette personne là Est oui de nouveau reconnue Etc Il est dans le monde du pop stomping Donc forcément il fait partie de la Doom clan Pour ceux qui connaissent Et écoutez Ceux qui ne connaissent pas Écoutez c'est un clan américain Un des plus grands clans américains Dans le monde de la performance Et du pop stomping Qui est vraiment très connu Avec la Carnage clan Voilà c'est les deux vraiment très connus Avec des Youtubers très connus Au sein de la Doom Voilà Donc je pense qu'à un moment donné Il ne faut pas commencer à dire Oh c'est un compte lobby Non c'est pas un compte lobby D'accord Ces gens là ont vraiment joué Vraiment Beaucoup 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 A Call of Duty Black Ops 3 Et je pense que Je pense que si j'aurais pas joué A Infinite Warfare Et j'aurais eu encore la motive J'aurais pas eu 150 jours Sur Call of Duty Black Ops 3 Je pense que j'aurais eu quoi ? Allez peut-être Franchement ça aurait eu moyen D'obtenir les 80 Les 80 ça aurait été fort probable Mais 150 jours Mais 150 jours vous imaginez C'est quoi 150 jours de jeu Sur un jeu comme Call of Duty 150 jours Amusez-vous juste A le décortiquer En nombre de mois On va prendre une moyenne de mois Et temps de 30 D'accord ? Donc 150 Donc 150 Divisé par 30 Ça fait 5 mois Tu t'imagines Que ce personne là A pas bougé De sa chaise Ou autre chose Pendant 5 mois En train de jouer A Call of Duty Black Ops 3 C'est énorme Mais c'est énorme Moi déjà avec 40 jours Je suis à quoi ? Oui bon 40 50 jours Parce que j'ai dit 150 jours Il y a 144 jours Mais bon il a joué de la ligue Etc Donc également Je vais dire la même chose 50 jours 50 jours Ça fait presque 2 mois Tu bouges pas de ta chaise En train de jouer C'est déjà beaucoup trop A mon sens C'est déjà beaucoup trop A l'époque j'étais un véritable taré J'adorais Call of Duty Black Ops 3 Et j'arrêtais pas de jouer Maintenant Si on est sur du 30 minutes par jour C'est déjà un exploit Enfin bref Et quand même 150 jours de jeu 150 jours de jeu Je sais pas si vous vous rendez compte Mais je pense que 150 jours de jeu Il faut que je rassemble Call of Duty Black Ops 2 Modern Warfare 3 Call of Duty Black Ops 3 Et Call of Duty Ghost Pour atteindre ce nombre de jeux là Ce qui est quand même Beaucoup Ce qui est quand même énorme Et se dire que cette personne là A tous ses équivalents Mais sur un jeu Mamma mia Mamma mia C'est un gros taré Bon Après il faut aussi dire Qu'il a plus de 800 000 kills Sur Call of Duty Black Ops 3 Qu'est-ce qu'il faut Qu'est-ce qu'il faut que je te dise Qu'est-ce qu'il faut que je te dise Level 1000 Level 1000 Dark Meter Et tout Faisant beaucoup de groupes de 6 Oui il fait beaucoup de groupes de 6 On va pas commencer à critiquer En disant Oh il fait du groupe de 6 C'est pas bien Machin truc Etc On s'en bat les couilles C'est pas le sujet de la vidéo Mais quand même 800 000 kills C'est un truc De Malade Vous vous rendez vraiment compte Le nombre D'heures De jeux Non mais J'arrive toujours pas en fait A y croire Même je crois que Même sur WoW Et sachant que j'ai massacré WoW J'arrêtais pas de jouer à WoW Je crois que je réussis pas Attendre ce nombre de jours là C'est un truc de malade Le mec est vraiment resté De la première jusqu'à la deuxième année Sur Call of Duty Black Ops 3 Il s'est fait grave plaisir Et comme je le dis à nouveau Ce n'est pas un compte lobby C'est un tryhard C'est quelqu'un qui joue beaucoup Je dis pas que c'est négatif Le mot tryhard Attention quand tu joues à un jeu Et ça te fait grave plaisir Etc Tu vas pas commencer à dire Oh c'est un tryhard Voilà On a tous eu notre période de phase de jeu Où on joue énormément Soit Call of Duty Soit d'autres jeux Peu importe Que tu sois fan de Dofus De Warcraft De Hearthstone Stoverwatch Voilà T'as compris tous les jeux que tu veux Voilà Le mec c'est un énorme fan Justement de cette licence là Et il en a profité un maximum Mais c'est vrai quand même De se dire De jouer autant à un jeu Ça doit être quand même assez bizarre Je sais pas si vous Vous avez déjà eu ce genre de situation C'est vrai que moi Je suis plutôt quelqu'un Qui aime bien changer de jeu C'est à dire que je joue par exemple A Call of Duty Black Ops 3 Peut être au bout de deux semaines Et je sais pas Un jour j'ai envie de retourner Sur Infinite Warfare Ou sur Code 4 Juste tester tu vois Genre deux trois heures En train de jouer à Call of Duty Etc Et c'est vrai que C'est quand même assez bizarre Tu vois Genre vraiment se dire Dans sa tête 150 jours de jeu Sur Call of Duty Black Ops 3 Pour être au final quoi ? Pour être au final quoi ? Être level 1000 Avec Dark Matter Presque 800 000 kills C'est le mec Qui se rapproche Des 1 million de kills Vous vous rendez compte C'est quoi ? 1 million de kills Sur Call of Duty Black Ops 3 Je crois que je suis même pas encore Si je fais x3 par rapport à ce que je suis censé avoir J'aurais déjà eu les 1 million Ah ouais quand même Quand même Ça fait beaucoup Ça fait réfléchir Ça fait réfléchir C'est quand même 1 million de kills Sur Call of Duty Black Ops 3 Ça me paraît quand même Un peu beaucoup trop On va dire C'est un peu beaucoup trop Oui c'est pas du tout français C'est pas du tout français Mais ça fait quand même Bizarre sur Call of Duty Black Ops 3 Enfin bref les gens C'est la fin de cette vidéo N'hésitez pas à me dire Dans l'espace des commentaires Qu'est-ce que Qu'est-ce que vous en pensez De cette situation là Est-ce que c'est plutôt Est-ce que vous serez capable De jouer 150 jours de jeu Sur un Call of Duty Ou sur le jeu auquel Vous aimez jouer C'est vrai que Comme je l'ai dit Après chacun a ses phases Ses périodes Sur Call of Duty C'est vrai que par exemple Moi sur Warcraft Il y a une époque Pendant 5 mois J'arrêtais pas de jouer à Wo C'est-à-dire que je me levais Je jouais etc Et c'est vrai que c'était Une époque On va dire un peu Un peu bizarre On va dire ça comme ça Et on va dire que Chacun a ses périodes de jeu Moi j'ai eu Wo Surtout avec Lich King Et Cataclysm Après sur Call of Duty Je l'ai eu avec BO2 Et MW3 Je l'ai laissé tomber Un peu comme Advanced Warfare Après j'ai eu de nouveau Ma période Call of Duty Avec Call of Duty Black Ops 3 Où j'ai énormément joué À Call of Duty Beaucoup moins avec Infinite Warfare Et Code 4 Remaster C'est vrai que là On va dire que la période A été un peu morte Pour moi On va dire ça comme ça Et puis après de nouveau Reprendre du plaisir Sur Call of Duty Black Ops 3 Peut-être Call of Duty World War 2 En tout cas ça j'ai hâte Je pense que beaucoup de gens On hâte de jouer au prochain Call of Duty Voilà les gens C'est la fin de cette vidéo N'oublie pas le petit pouce bleu De partager la vidéo partout Pour que les gens soient au courant Et puis moi je vous dis Bye Et à la prochaine C'était le update 2 Peace out Sous-titres par Jérémy Diaz